Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Question pour Magnus. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du genre chez les Transformers. Je vais essayer d'être le plus clair possible, je sais que cela peut être un sujet sensible, je vous demanderai donc d'être respectueux dans les commentaires de cette vidéo, je compte sur vous. Comme d'habitude, laissez-moi vos questions en commentaire et celles qui recevront un super like de ma part seront traitées dans une future vidéo. Sur ce, allons-y. Pour commencer, rappelons que les Transformers sont asexués au sens strict du terme, ce qui signifie qu'il s'agit d'une espèce qui peut se reproduire sans l'existence d'individus de sexe distinct. On en avait parlé cet été dans la vidéo sur la naissance des Transformers, mais la reproduction au sens où on l'entend chez nous, sur Terre, n'existe pas sur Cybertron, et les nouveaux individus naissent de différentes manières, naturelles ou artificielles. Cependant, si les Transformers sont asexués, rien ne les empêche de s'identifier à un genre. En effet, il y a une distinction entre le sexe, donc qui est biologique, d'une personne, et le genre. Le genre est une construction sociale et c'est quelque chose de purement culturel. Un Cybertronien peut donc s'identifier au genre de son choix, féminin, masculin ou aucun des deux. Dans le fandom de Transformers, on s'accorde à peu près tout, c'est-à-dire qu'un Transformer masculin est appelé un bot, ou mec, M-E-C-H, et qu'une Transformer, donc une Cybertronienne, est appelée Fem-Bot, ou simplement Fem. Globalement, les bots masculins et les Fem-Bot peuvent avoir des formes de corps différentes. Large est corps en H ou en V pour les bots, fin est corps en 8 pour les Fem-Bot. Ce n'est cependant pas une règle stricte, si je puis dire. On a pas mal d'exemples de Transformers féminins avec des corps plus massifs, ou inversement. Par exemple, on pourrait citer les exemples de Stryka, ou même de Clover dans Transformers Cyberverse. Cependant, il faut garder à l'esprit que concernant les formes de corps données aux Transformers, il s'agit purement d'anthropomorphisme, car comme je l'ai dit plus tôt, les Transformers sont asexués, donc le dimorphisme sexuel n'est pas possible. Mais comme pour beaucoup d'autres choses de la licence, on donne des éléments humains aux Cybertroniens. Mes excuses à ceux qui aiment ce Bumblebee le Megatron sur des Rull 34 Darcy, mais il n'y a pas de sein derrière son plastron. Mais bref, revenons à la question de base. Étant donné que le genre est une construction sociale, donc quelque chose qui n'est pas inné, on peut supposer que les Transformers connaissent le concept de genre grâce à leurs multiples voyages et rencontres avec d'autres espèces. Comme l'expliquent Lug et Anod dans les comics AEW, celles-ci expliquent qu'elles ont décidé de changer de genre grâce à leurs nombreux voyages. Ceux-ci leur ont ouvert l'esprit et permis de mieux s'affirmer. C'est particulièrement envisageable dans les univers Transformers où les Cybertroniens connaissent beaucoup d'espèces aliens ou cohabitent avec elles. Ou plus simplement, on peut supposer que le concept de genre existe chez les Cybertroniens à la base, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres continuités. Typiquement, est-ce que la question du genre est posée dans des continuités comme Prime, Animated ou même dans le film Bumblebee avec Shatter ? Non, ça existe de base et c'est tout. On pourrait même évoquer par exemple la première génération, avec l'existence de Beta, personnages aussi anciens qu'Alpha Trion, on pourrait du coup même supposer que les Quintessons ont inculqué une notion de genre à leur création. Bon, ça c'était une explication simple et rapide du genre en termes de lore. Maintenant, je vais aborder le sujet du genre féminin dans la franchise, d'une manière plus générale, car c'est évidemment une question qui a fait beaucoup parler. Dans la pensée stéréotypée des créateurs de la G1 dans les années 80, la franchise était destinée aux garçons, d'où l'inexistence des Transformers féminins, hormis en tant que Love Interest. On peut notamment citer l'exemple d'Elita One et des autres fembots présentes dans la saison 2 de la série animée originale, chacune étant en couple avec un Autobot bien spécifique. Sauf que vous vous en doutez bien, les femmes passionnées des Transformers ont toujours existé, peu importe l'époque, et sont aussi nombreuses que les fans masculins. Par ailleurs, le personnage d'Arcy a été créé et intégré au film de 1986, car la fille d'un des scénaristes, Ron Friedman, aimait Transformers. Il s'est battu pour que le personnage soit ajouté, et c'est la création de cette dernière qui poussa Hasbro à créer les fembots de la saison 2, car le film était produit longtemps à l'avance, donc en parallèle de cette dernière. Et il fallait donc que le grand public sache que des Transformers féminins existaient. Du coup, Arcy, si elle n'est pas la première fembote à être apparue chronologiquement, elle est bien la première à avoir été créée. En parlant d'Arcy, Simon Furman a eu la merveilleus idée de l'introduire dans un comics en 1989, comme un personnage... euh... créé par les Autobots pour apaiser des féministes en colère. Ouais ouais, c'est pas une blague. Alors, appelons un chat un chat, c'est de la misogynie pure, et Simon Furman est coutumier du fait. Les féministes y sont représentées comme des hystériques, et Arcy est par ailleurs un personnage stéréotypé et nonchalant. Et apparemment, il n'a pas appris de ses erreurs. Dans les premiers comics IDW, il faut savoir qu'avant l'introduction de Kamenus, et donc de Winblade entre autres, Arcy était la seule fembote existante. Furman a eu alors une idée formidable pour expliquer son genre, avec une histoire transphobe reléguant Arcy à une aberration, un sujet de test qui ne devrait limite pas exister. Bon, je pense que quand on en arrive à ce point, on a compris que Furman n'aime pas l'idée des Transformers genrés, et il l'assume lui-même. Avec l'introduction de Winblade en tant que fan-caractère dans les années 2010, l'équipe créative a donc dû trouver une explication pour introduire une nouvelle fembot. Meg Redscott, avec l'aide de John Barber et James Roberts, créèrent donc Kamenus, un titan habité que par des Transformers féminins. Tout ce bazar d'explications et de justifications aurait pu être évité si on n'avait pas confié une partie des premiers comics IDW à un gars qui, s'il a beaucoup apporté à la licence Transformers, est un misogyne notoire et rejette en bloc un concept pourtant établi dans la licence depuis de longues années. Dites-vous que côté Decepticons, par exemple, Nickel est la première fembot à apparaître dans la continuité IDW de 2005, étant membre de la Decepticon Justice Division. Enfin, j'aimerais parler du sujet qui fâche en quelque sorte. On n'a pas à expliquer l'existence des Transformers femelles dans l'absolu. Elles sont censées être présentes par défaut, par souci d'inclusivité. Si les Transformers de genre féminin avaient été inclus dès le début de la licence, le débat autour du genre des Transformers n'existerait même pas. Ce serait un axiome, une vérité admise de base dans la licence. On n'aurait pas à broder des intrigues pour expliquer le fait que les Transformers féminins puissent exister. Prime Animated Earthspark, entre autres, n'explique pas d'où viennent les Transformers féminins, et c'est très bien comme ça. C'est devenu la norme d'ailleurs dans tous les univers de la franchise aujourd'hui. N'en déplaise aux hypocrites qui disent que les Transformers n'ont pas de genre et que cela n'a aucune importance, mais qui râlent quand le genre d'un personnage est changé, ou qui refusent d'utiliser des pronoms neutres pour qualifier les Transformers. Pourquoi dans ce cas le masculin triompherait sur le neutre ou le féminin si les Transformers n'avaient pas de genre ? On a beaucoup d'exemples de Transformers qui ont changé de genre d'une histoire à l'autre. Récemment, on peut parler de Skywarp dans Earthspark, World dans Rescue Bots, mais avant on peut même évoquer Red Alert, Sunstreaker ou encore Dragstrip dans Transformers Animated notamment. Dans Cyberverse, Seed Jazz avait été intégré à l'histoire et était même envisagé d'en faire une Fembot potentiellement. Et on a même eu une version féminine d'Optimus Prime qui existe, même si je vous l'accorderai, c'est un perso assez obscur. Bien sûr que c'est possible aussi de créer de nouveaux personnages féminins pour la licence, mais changer des personnages existants est également une possibilité, surtout vu le nombre énorme de persos existants au sein de la franchise Transformers. On ne le répète jamais assez, l'inclusivité est une chose importante, notamment pour les enfants, ça permet de les éduquer à lutter contre les discriminations. En l'occurrence, montrer des personnages féminins autant présents, forts et badasses que les persos masculins est une chose essentielle dans la lutte contre le sexisme, c'est quelque chose d'évident et de basique à mes yeux. En créant même par exemple un personnage non-binaire, sans montrer ce personnage comme une bête de foire, eh bien on lutte aussi contre l'ambiphobie. La représentation est importante, et ça là-dessus je ne changerai pas d'avis. Nous devons lutter contre les discriminations, et ce n'est pas Optimus Prime qui dirait le contraire, un personnage qui est littéralement l'incarnation de la tolérance et de la liberté de chacun. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo Question pour Magnus vous aura plu, et que vous en aurez appris un petit peu plus sur la question du genre chez les Cybertroniens. J'ai essayé de rester le plus concis possible pour expliquer les choses de façon claire, j'espère que j'aurai réussi. Comme d'habitude, laissez-moi vos questions en commentaire, et celles qui recevront un super like de ma part seront traitées dans une future vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, ciao ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est peu mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains Focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Merci.